Dysplasie crânio-diaphysaire Est-ce que vous connaissez cette maladie ? Je vais vous en parler aujourd'hui dans la chronique de Laurent Goutan. C'est l'histoire d'Auguste, un garçon de 10 ans, qui souffre de dysplasie crânio-diaphysaire, c'est-à-dire une déformation faciale. Depuis qu'il est né, il a subi au total 27 opérations chirurgicales pour lui permettre de respirer, voir et entendre correctement. Auguste n'a pas de mal à accepter sa situation et il fait plutôt preuve d'un grand optimisme. Par contre, il a beaucoup de peine à accepter le regard de dégoût que les gens portent sur lui quand ils le croisent. De ce fait, il a pris l'habitude de se cacher derrière un casque d'astronaute quand il sort de chez lui. Depuis tout petit, il a fait l'école à la maison. Mais pour sa rentrée au collège, ses parents ont décidé de le scolariser. Auguste va donc devoir affronter le regard des autres enfants et essayer de s'intégrer dans une classe dite normale. Par chance, il va rapidement se faire une meilleure amie qui porte le nom de Sommer. J'ai beaucoup aimé ce récit car il alterne différents points de vue de plusieurs personnages. Six au total prennent la parole, dont sa grande sœur Via. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, chaque personnage va dévoiler une partie du mystère que les autres personnages n'ont pas voulu dévoiler et ça nous permet d'avancer dans le récit. On prend vraiment une belle leçon de vie en lisant la vie de ce garçon pointé du doigt à cause de sa différence physique. Surtout que l'auteur a écrit ce roman suite à une situation personnelle. Un jour, en se promenant avec ces deux garçons, ils ont rencontré une fillette atteinte de cette maladie. R.J. Palazzo a été horrifiée de la réaction de ces garçons qui ont hurlé en croisant cette petite fille. Elle a décidé d'écrire cette histoire qui lui a pris au total 20 ans à écrire afin d'essayer de sensibiliser les enfants, les jeunes et tous les adultes en général à accepter la différence des autres. Ce qu'elle a plutôt bien réussi. Et si vous avez été intrigués par cette vidéo, par ce que je vous ai raconté aujourd'hui et que vous n'avez pas envie de lire le roman, soyez un peu patient et à la fin de l'année, vous pourrez aller voir le film au cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page Facebook Signez-le-zanne. Sous-titrage ST' 501